Vendredi lecture, à nouvel un extrait de la familia gornée de Camille Kouchner. Puis l'hydre montre un nouveau visage, dans nos silences, nos regards échangés, le serpent mort. Je suis coupable d'avoir participé. La brûlure au fond de mon ventre, cette torture subreptice et constante me laboure le crâne. Une culpabilité qui, plusieurs fois dans la journée, jaillit et bouscule ma sidération. En ne désignant pas ce qui arrivait, j'ai participé à l'inceste, pire, j'y ai adhéré. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, je sais, maman. Ma culpabilité est celle du consentement. Je suis coupable de ne pas avoir empêché mon beau-père, de ne pas avoir compris que l'inceste est interdit. Camille Kouchner dit cela en deuxième partie du livre. Elle dit cela d'elle-même. Et c'est l'endroit où je ne suis pas d'accord avec elle pour elle. Je voudrais pour elle et pour toutes les autres victimes dire que les féministes savent que les victimes ne sont pas les coupables. Or, dans cette affaire, elle est évidemment co-victime. Ce qui se passait, c'est que Olivier Duhamel allait dans la chambre de son frère jumeau. Elle savait ce qui s'y passait. Elle entendait des choses, elle sentait des odeurs, il lui en avait parlé. Et à chaque fois, Olivier Duhamel passait juste après par sa chambre à elle, qui était à côté, donc en pleine nuit, avec personne comme témoin. Et il lui disait, à ce moment-là, sa mère est très dépressive, puisqu'évidemment, Évelyne Pizier, leur mère, est aussi victime du même homme. En fait, un conjoint violent n'est jamais un bon père, un père pédocriminel n'est jamais un bon conjoint. Voilà, on est d'accord. Je pense que ça, on peut l'écrire sur le fronton des bâtiments publics à la place du mot fraternité, je pense que... Et donc, à ce moment-là, elle a peur que sa mère se suicide, sachant qu'il y a eu énormément de suicides dans la famille déjà. Et donc, il s'assoit et à ce moment-là, il lui parle de sa mère, il lui dit, chaque jour pour ta mère est un nouveau combat, mais faites-moi confiance, laissez-moi faire, on va y arriver à la sauver. C'est-à-dire qu'il arrive et déjà, il y a une première menace, c'est-à-dire, il n'y a pas de témoin, on est en pleine nuit, j'arrive dans ta chambre. Et ce que je viens de faire à ton frère, je peux très bien te le faire à toi. Donc, il y a une première menace, c'est une menace de viol. Pour la petite fille qu'elle est. Puis, il y a une deuxième menace. Il n'y a que moi qui peux sauver ta mère. Sous-entendu, si tu lui parles de ce que je commets contre ton frère, ta mère n'y survivra pas. Et si elle m'écarte, simplement, si moi je quitte la famille, ta mère se suicidera aussi et mourra. Donc, en fait, d'abord, elle est victime d'être menacée de violences sexuelles par cet homme-là, qui, en plus, rentre dans sa chambre en disant, j'espère que tu n'as pas mis de culotte, parce que tu sais qu'il faut que ça respire. Je veux dire, le truc logique, donc ça, c'est vraiment une phrase qu'elle rapporte dans le livre. Il rentre dans sa chambre et il lui dit, j'espère que tu n'as pas mis de culotte, il faut que ça, parce que la bulve, ça s'appelle ça, voilà, respire. Et donc, ça, c'est une parole incestueuse, clairement, et c'est une parole de menace, c'est-à-dire éventuellement, tu peux aller vérifier si tu n'as pas de culotte. Et je peux me servir du fait que tu n'as pas de culotte pour te faire subir des sévices sexuels. Donc, c'est une menace de violences sexuelles qu'elle subit, quotidiennement, une menace de perdre sa mère et une mise en complicité. C'est-à-dire qu'il vient lui parler, etc., machin, en installant, par cette atroce, mais vraiment extrêmement perverse habitude, juste après les crimes, en allant s'asseoir sur son lit à elle, en installant lui-même, en la mettant en position de complicité. Évidemment, ce n'est pas ça qui se passe, elle n'est absolument pas complice, elle est entièrement victime. Mais c'est pour lui donner cette impression de, écoute, plein de fois, je me suis assis à côté de toi sur ton lit, t'as été sidérée par la peur que je te viole toi-ci, bien sûr, et puis les violences sexuelles que je te faisais subir en ayant des paroles incestueuses. Mais bon, on parlait de tout et rien, donc, t'as rien fait. Donc, c'est vrai, il l'a mise en complicité. Et ça, c'est une violence aussi, que les hommes commettent contre les femmes dans les familles, celles qui ne vont pas subir nécessairement directement, mais qui savent. Et donc, comme la victime, ce n'est pas la coupable, non, elle n'est pas coupable. À aucun moment, une enfant n'a le pouvoir d'empêcher cet homme-là, qui est extrêmement puissant, qui se rend indispensable, qui donne aussi le change, qui a des moments à des qualités, etc., etc., dont elle parle. À aucun moment, cet homme-là, elle n'a le pouvoir de l'empêcher de violer son frère, contrairement à ce qu'elle dit. Et elle ne peut pas non plus se rendre compte de nulle part, sans aucun outil féministe, sans avoir fait le chemin qu'elle a fait depuis, pour comprendre que ça s'appelle des violences sexuelles par inceste, et que c'est gravissime. Puisqu'il fait tout pour faire croire que c'est banal, puisqu'il a installé dans toute la famille une ambiance d'hypersexualisation, qui pourrait être, en fait, assimilée à du harcèlement sexuel environnemental. C'est-à-dire que, par exemple, dans leur maison de vacances, elle raconte qu'il impose la nudité à tout le monde, ce qui est quand même une grande arnaque des années 68, la soi-disant libération sexuelle. En fait, c'était la libération du nombre de victimes par violeur, clairement. Pas que, mais enfin, quand même, dans une large mesure. Et donc, il force tout le monde à être nu, en particulier les femmes et les jeunes filles. Il les prend en photo, et il affiche les photos de leur sein, de leurs fesses, à elle, à sa sœur, la grand-mère. Les femmes sont exposées sur les murs. Donc, il installe comme ça la banalisation d'une ambiance hyper-sexualisante, hyper-pornifiante. Et donc, évidemment, tout qu'elle n'a pas les codes, pour mettre le mot « violence sexuelle et inceste », mais d'une manière générale, à cette époque-là, personne ne les a, ces codes. Et donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. Non, elle n'est pas coupable. Non, elle n'est pas complice. Elle est co-victime, bien entendu. Et contre elle aussi, il a commis des violences sexuelles. Et je pense que si on cherche un deuxième coupable, on peut s'écarter de leur mère, Evelyne Pizier, qui, évidemment, subissait les violences conjugales de cet homme-là, et les violences psychologiques, bien entendu, les violences sexuelles, donc physiques, enfin, voilà. Mais en fait, je pense que si on veut un co-coupable, en plus, évidemment, d'Olivier Duhamel, on a Bernard Kouchner. Parce que Bernard Kouchner, qu'est-ce qu'il fait ? Il abandonne Evelyne Pizier au moment où les deux jumelles jumeaux sont nées, Camille Kouchner et son frère. Et il se barre, il disparaît. Donc ce père-là ne va pas du tout éduquer leurs enfants, va juste apparaître pour être une figure complètement terrorisante. Ça le décrit bien dans le livre qu'il est violent, en fait. C'est un père violent qui humilie, qui est très injuste, qui est froid. Et donc il abandonne du jour au lendemain Evelyne Pizier, qui se trouve dans une situation de vulnérabilité, dont va profiter Olivier Duhamel pour la mettre sous emprise. Il va la repérer comme une victime facile, potentielle, et en plus intéressante, parce que bénéfice narcissique, c'est quand même une tronche, c'est quand même une personnalité de l'élite, du monde intellectuel, Evelyne Pizier, donc il va la repérer. Et c'est intéressant, puisqu'elle a des enfants, qu'il va pouvoir violer, ce gros pédo-criminel. Donc voilà, et en fait, s'il y a un co-coupable à trouver, je pense que c'est pas mal du côté de Bernard Kouchner. En tout cas, je voudrais me solidariser de Camille Kouchner, et dire et redire, une enfante n'est jamais ni coupable, ni co-coupable, ni complice de violences sexuelles, mais co-victime. Elle a fait comme elle a pu, elle a survécu. Elle n'avait pas le pouvoir de faire autrement. Et en écrivant de ce livre, elle a été d'un courage incommensurable. Donc merci et bravo. Et même si je suis pas d'accord avec cette partie-là, je pense que votre livre est important, et qu'on vous doit beaucoup, pour MeToo Inceste, pour ce mouvement qui libère l'écoute de la parole des victimes. et n'oublions pas de politiser, de ne pas perdre de vue dans un système patriarcal qui sont les violeurs, en grande majorité, et qui sont les victimes, en grande majorité. Parce que oui, c'est du patriarcat, et ce sont des violences masculines. Merci. Merci. Merci.